Cette ancienne obèse a été opérée dans ce service il y a un an. Difficile d'imaginer qu'elle pesait alors plus de 110 kilos. Elle souffre de douleurs importantes au ventre et s'angoisse car elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est le docteur Beckwarn qui l'a opérée. Il est inquiet car l'amaigrissement de sa patiente a été très rapide. Elle a perdu trop de muscles, elle est aujourd'hui très affaiblie. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas. Ça me met comme si on serre à l'estomac. Tu pèses combien là ? 52 kilos. C'est pas lourd hein ma puce ? T'as perdu combien ? Je faisais 113. Bah oui. T'as perdu ton poids. Et ta douleur elle est là ? Là. Là-haut ? Ouais, au niveau de là. Ça me prend là, ça me brûle. Bon, on va te faire un scanner abdominal. T'as quand même un indice de masse corporelle qui est faiblard. Bon, écoute, on fait ça, on organise ça. T'inquiète pas, on va y arriver. Mais faut faire les choses dans l'ordre. D'accord ? Te tracasse pas. La crainte du chirurgien, c'est de devoir réopérer Aurélie en urgence. Si t'as la moindre douleur, tu nous préviens. Ok ? Bisous, ciao ma belle. Dans la chirurgie de l'obésité, les complications sont souvent dangereuses. L'histoire d'Aurélie ne joue pas en sa faveur. Elle a été opérée il y a un an et elle a perdu, elle faisait 113 kilos, elle en fait 52 aujourd'hui. Donc elle a perdu plus de son poids. Donc ça marchait super bien. Puis là, elle avait déjà fait un ulcère au niveau de la couture, qu'on avait traité médicalement, il n'y a pas eu de souci particulier. Et puis là, elle recommence des symptômes un peu atypiques qui rappellent ce qu'elle avait déjà fait. Donc il faut... C'est très probablement la même chose. En même temps, on ne peut pas se permettre de passer à côté de quelque chose de plus grave. En attendant les résultats de ses examens pour connaître les raisons de ses douleurs, Aurélie se réalimente lentement. Ce séjour à la clinique lui rappelle de mauvais souvenirs. En demandant l'opération, elle savait que sa vie allait changer. Mais pas de cette façon. Pour moi, c'était que j'allais perdre du poids et j'allais péter la forme, quoi. Sincèrement, c'était ça. Et en fait ? C'était tout le contraire. Je suis énormément fatiguée. C'est pas une opération facile. On pense que c'est facile. Et non. Non, non, c'est pas facile du tout. On écoute ce que le chirurgien dit pendant le parcours. Et on se dit, on va réussir à surmonter tout ça. Ça va se faire, il va pas y avoir de soucis. Des fois, c'est fatigant même pour l'entourage. Mon conjoint a pris dur. Mes enfants, pareil. Les gens qui veulent se faire opérer, qui sont comme moi, pensaient que ça allait être tout beau, tout rose. Non. Avec toutes les souffrances rencontrées depuis l'opération, Aurélie a aussi perdu un trait de caractère qui était parmi les plus importants pour elle. Moi, je vois du Yves d'avant, on va dire. Ouais, je suis pas aussi positive que j'étais avant, quoi. Ouais. Mais bon. Parce que c'est bien beau de perdre du poids, mais après, il faut se réhabituer à son corps. Je m'aime mieux maintenant, mais le regard dans la glace est encore difficile. Pourquoi ? C'est ma tête, mais pour moi, c'est pas mon corps. Ouais. Même si je suis contente de ne plus avoir mes rondeurs. C'est contradictoire, on va dire. Faut du temps, je pense. Quelques heures plus tard, les résultats sont arrivés. Alors, au niveau abdominal, bon, y'a pas d'occlusion aiguë. Donc, y'a pas de perforation. Les résultats d'Aurélie sont rassurants et ses douleurs sont passées. Le docteur Becquarn doit maintenant la conseiller pour éviter que cela ne se reproduise. Bonjour. C'est mon petit frère. C'est le petit frère. Salut, frangin. Ok. Bon, alors, Aurélie, comment ça va cet après-midi ? Ça va. On n'a pas d'explication organique à ton problème. D'accord. Donc, ce qui n'est pas impossible, c'était mieux, c'est qu'effectivement, il y a un peu d'angoisse. Ce qui fait que, quand tu manges, ça se passe. Et donc, y'a ce sentiment d'oppression qui existe. D'accord. Les symptômes sont là. Faire attention. Vraiment manger doucement. Et puis, du sport. Oui. Oui, ça laisse un goût amer aussi, le sport, non ? Non, j'en ai pas refait depuis que j'ai été opérée. D'accord. Non, j'ai pas le temps. Et puis, je trouve pas le temps. Non, je trouve pas le temps. Tu y vas comment au boulot ? On va en convoiturage. D'accord. C'est toi qui conduis ou c'est les autres ? C'est les autres. D'accord. Les autres, ils peuvent arrêter la voiture 500 mètres avant l'usine et puis tu finis à pied. Non, non, c'est bon. Bah si, c'est un peu de sport, ça. Oui, je sais. Bah voilà. Tu vois, le sport, il est caché des fois dans des choses toutes simples. Oui. C'est important, parce qu'il faut quand même maintenir ta masse musculaire. Oui. D'accord ? Ah ouais. Et puis, dans la mesure du possible, résoudre les problèmes qui génèrent l'angoisse. Oui. Mais là, ça dépend pas de moi. Oui. Et ça serait peut-être bien que tu revoies soit le psychiatre, soit la psychologue pour en discuter. C'est pas... Oui, bah oui. Mais je crois que c'est important que t'évacues effectivement ce trop-plein de stress qui, d'un autre côté, te pose des soucis, quoi. D'accord. C'est rentré là ou c'est rentré là et ça ressort là ? Non, non, c'est rentré. D'accord. Allez, à demain matin ? Demain matin. Demain, Aurélie pourra rentrer chez elle. Mais l'équipe médicale va la suivre de très près. On va gérer l'angoisse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse dans ce qu'elle est en train de vivre. Bon, en même temps, nous, notre rôle, on va gérer l'angoisse, mais notre rôle, c'est d'éliminer une complication grave qui, elle, pourra engager le pronostic vital. 15% environ des patients ayant bénéficié d'une chirurgie doivent un jour être réhospitalisés.